Nous lisons dans 1er roi, chapitre 20, verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'éternel est un dieu de montagne et non un dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'éternel. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom cet après-midi pour la grâce que tu nous fais de revenir dans ta maison. Maintenant Seigneur, nous nous attendons à toi. Prêche-nous, parle-nous, car c'est pour cela que nous étions venus. Et en tant que berger suprême, occupe-toi de chaque âme. Décharge-nous de nos fardeaux. Seigneur, rend la vie un peu plus facile. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous nous revenons à notre enseignement. Je voulais que Dieu m'aide à vous parler comme à des personnes mûres. C'est ma prière que Dieu parle à chacun. J'insiste toujours sur l'aspect de rendre la parole de Dieu réelle dans nos vies. Rendre Dieu lui-même réelle pour chacun. C'est ma prière parce que Frère Benham nous l'a dit, nous l'avons dit, nous l'avons répété que Dieu ne l'a pas envoyé former des églises mais Dieu l'a envoyé construire des individus. à un moment donné, ce que Frère Benham nous dit doit devenir nous. Nous devenons ce que le messager nous a dit. dans ce chapitre nous voyons ce que la véritable église du Seigneur Jésus-Christ si Dieu peut m'aider je voudrais parler ce soir sur un petit sujet que j'intitule sur n'importe quel terrain je vaincrai Satan. Sur n'importe quel terrain je vais vous lire ce Frère Benham qui en parle. alors je prie ce soir que vous ne sortiez pas vaincu mais que vous sortiez vainqueur. Alors Frère Benham nous a enseigné qu'est-ce qu'est la véritable église qu'est-ce que c'est que l'église je relis quelque chose peut-être pour vous je vais prendre ce que Frère Benham dit dans Dieu se révèle à son peuple au paragraphe 2 Frère Benham dit Israël était le peuple de Dieu jusqu'à l'ère sortie de l'Egypte c'est alors qu'ils étaient devenus l'église de Dieu l'église veut dire les appelez à sortir l'exode faire faire sortir les mots l'église veut dire les appeler à sortir l'exode je lis le prophète l'église faire sortir l'église 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 il explique que le mot exode vient de l'expression appelée hors deux sortir de donc appelez à sortir ou faire sortir c'est la même chose que exode parce que exode littéralement ça veut dire partir de son pays pour s'établir ailleurs l'exode littéralement veut dire émirer pour s'établir ailleurs donc l'église c'est sont des gens que Dieu fait sortir que Dieu amène dans l'exode il nous fait partir de quelque part pour quelque part autre je le répéte je ne fais que répéte quand Israel est sorti c'est engagé dans l'exode 6 6 nous allons lire exode 6 6 et 7 la Bible dit c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël je suis l'éternel je vous affranchirai les travaux dont vous charge les Égyptiens je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendu et par de grand jugement j'ai dit je vous prendre pour mon peuple je serai votre Dieu je vous prendre pour mon peuple vous serez à moi je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous charge les Égyptiens avant que Dieu traite avec Israël faites attention avant Dieu commence à traiter avec Israël comme son peuple il fallait d'abord que le peuple sorte il fallait d'abord l'exode il fallait quitter l'Egypte et lui allez prendre soe de allez soe qui peut être l'Egypte avant que Dieu traite avec Israël il le fit d'abord sortir alors dans Genèse 12 je prends Dieu avec Abraham premier verset de sien l'Eternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et la maison de ton père ici Abraham apparaît et c'est ici qu'on parle de Dieu avec Abraham la première fois nous pouvons comprendre par ce verset Abraham était assis dans son pays il était assis dans sa patrie et il vivait dans la maison de son père ou avec la maison de son père maintenant quand l'Eternel lui apparaît avant qu'il ne fasse quoi que se soit avec Abraham Dieu lui impose un exode je ferai de toi une grande nation et je te bénirai avant que Abraham voit les actions de Dieu sur lui premièrement Abraham avait le devoir de sortir avant qu'Israël voit ce que c'est que la man qu'Israël voit un miel qui sort du rocher avant qu'il voit les actions divines les actions surnaturelles il fallait d'abord qu'il sorte d'abord exode ensuite Dieu s'ukipa je veux prendre comment Dieu traite ou utilise un prophète je vous ai dit que je voudrais vous parler comme parlant à des personnes adultes parce que je suppose que vous avez atteint l'âge dans le message l'imitation du christianisme juste le paragraphe 19 comme on dit Dieu compare le prophète à l'aigle dont la constitution est pareille à celle du prophète celui-ci donc le prophète nabi est un voyant qui dans l'esprit l'église il y a des émotions mais la manière que Dieu con soit un prophète il est un voyant mais quand est-ce qu'il voit ou comment il voit il est un voyant qui dans l'esprit monte au-dessus de l'émotion de l'église il va plus loin que le rythme de la musique reste en bas les émotions qui sont dans l'église rest en bas lui il monte au-dessus plus loin que les émotions de l'église il monte plus loin que le rythme de la musique il va plus loin que le battement de main il n'est pas voyant au rythme de battement de main ni au rythme de la musique ce n'est pas la musique qui lui donne de voix ce n'est pas le battement de main qui lui donne de voix il n'est pas flatté ni influencé par l'émotion de l'église quelle soit l'émotion qu'il a dans l'église un prophète monte au dessus de l'émotion il était d'abord avec vous il était d'abord avec nous et il commence un exode il quitte son peuple il laisse son église il laisse la musique il laisse le batman de main il monte plus il va il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints il va plus loin que tout cela Dieu le fait monter dans une sphère où il est tout seul Dieu le fait monter dans une sphère où il est tout seul tout seul alors il ouvre les yeux et il le laisse regarder autour de lui pour voir les choses qui sont à venir et ensuite il le fait redescendre sur terre au millier de membres du corps pour les renoncer à l'avance ce qui est sur le point d'arrivée donc un prophète c'est quelqu'un qui est aussi appelé hors de hors de la joie de l'église la joie des saints leurs émotions le rythme de la musique le battement des mains il monte plus haut et quand il est tout seul fait monter par Dieu c'est là que Dieu lui ouvre les yeux c'est en ce Dieu traite avec le prophète l'église est en tout prédicateur est en chante en chini et le prophète est seul et Dieu lui ouvre les yeux et je sais que vous le croyez avec moi que dans cette génération le message que nous avons reçu est un prophète et et en prophète laissez moi le dire il est plus haut qu'une église et Dieu traite avec lui quand il monte plus haut là où il est tout seul c'est écoutez les prédicateurs et les effets 4 dans ce message sont appelés comme des auxiliaires du prophète un auxiliaire c'est répétiteur c'est infidèle là où frère Brana monte laissez-moi parler de l'éveniment de 63 et frère est avec frère Dieu est seul Brana monte seul lui et lui seul même pas sauvé si ne pas frère ne ne pas écoutez mes frères que le messager soit un de nos frères mais il a un plus élevé que le reste des membres de l'église amen amen alors le principe que je suis en train de faire ressortir ici c'est que c'est quand tu entres dans l'exode selon Dieu c'est à la suite de ta sortie que Dieu commence à traiter avec toi c'est ça le principe que je suis en train de poursuivre je répète parce que j'ai beaucoup insisté je crois que même les serviteurs de Dieu qui ont prêché après moi ils ont continué sur la même pensée l'église de Jesus Christ et l'église après qu'elle soit sortie c'est l'exode qui présente et traiter avec Dieu vient par la suite Je suis dans Mark au chapitre 7 La Bible dit Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Decapole Vous notez Jésus quitta le territoire au verset 32 en lui amenant un sou qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains maintenant regardez le verset 33 il le prie à part loin de la foule ça ça sous-entend un groupe de gens est venu avec un sou et ce sont ceux qui supplient Jésus de guérir le sourd. Jésus regarde le sourd. Il regarde la foule. Il prend le sourd. Il l'amène loin de la foule. Maintenant, il reste lui seul avec le sourd. Il sépare le sourd de sa foule qu'il accompagnait. De la foule même qui demandait, qui posait la requête. Jésus le sépare de ces gens. Il les prie au loin lui seul maintenant lui mis les doigts dans les oreilles. Ils sont simplement adhérents. Il est à dire que Jésus le sépare de la foule. Et lui touchant la langue avec sa propre salive. je ne sais pas quel verset mais c'est la parole. l'amour. Amen. Puis le vent les yeux au ciel il soupira et dit est effata c'est-à-dire ouvre-toi fungoire. Aussitôt ses oreilles souffrent sa langue se délire et il parla très bien. Jésus s'est occupé du sourd quand il a isolé le sourd de la foule. avec une chose que lui seul peut expliquer qu'il n'a rien à voir avec la foule qui l'a accompagnée. Et quand il était seul c'est lui qui peut témoigner que j'ai goûté à la salive de Jésus. La foule n'a pas goûté à la salive de Jésus. La foule n'a pas senti le droit de Jésus mais c'est le sourd seul et quand il était seul avec Jésus qui a fait l'expérience effata. Et elle connaît Asie ici tu peux entrer dans l'exode laisser cet auditoire et te connecter à l'être surnaturel et expérimenter quelque chose qui n'a rien à voir avec tes voisins. Amen. Et ma prière ce soir est que d'une oreille surnaturelle tu entends une voix du Seigneur te disant effata que tout ce qui était bloqué s'ouvre. Et je te le dis ce n'est pas une action collective ça demande un exode Amen. Soyez bien assis je voudrais vraiment que Dieu m'aide à vous parler comme parlant des adultes. maintenant frère mon homme parle un tout petit peu autour de cet événement de ses sous je le prends par exemple dans le message le prophète connaît le coeur qu'il a prêché le 29 9 51 au point 52 le frère madame dit ceci don nous gloire à Dieu si vous le voulez que chacun soit respectué si vous pouvez vraiment faire attention à ce que le prophète dit si vous voulez que chacun soit respectué s'il vous plaît juste quelques instants respectué ne vous déplacez pas cela m'interrompt quand vous vous déplacez cela m'interrompt vraiment si vous connaissiez combien sont grandes la pression du déplacement et la friction entre les personnes la friction entre les personnes la friction littéralement on se fraude ça c'est la friction dans son sens figuré ça veut dire les désaccords entre les personnes les mésententes entre les personnes c'est ça le sens de la friction chaque personne est un esprit et regardez pour que le Saint-Esprit vienne le plus grand événement et le plus grand cadeau du ciel il avait fallu que tous soient d'un même coeur d'un même esprit d'un même sentiment c'est alors c'est alors que le plus grand cadeau est venu sur la terre quand il n'y a pas une uniformité de sentiments chacun est un esprit qui combat l'autre c'est ça la friction il est temps je dois vous le dire honnêtement nous n'avons pas tous les mêmes sentiments il y a il n'est pas content de voir un autre qui est ici monter émerger il n'est pas content même quand il dit par l'élève et Jésus connaît que ça c'est une foule mélangée alors le bonhomme dit si vous connaissiez la grandeur de la pression la pression du déplacement parce que celui qui s'élève là est un esprit et quand cet esprit là se déplace le bonhomme dit ça m'interrompt vous pouvez vous imaginer le déplacement d'un petit individu qui interrompt le grand saint-esprit parce qu'il a une pression et veut que l'esprit soit attiré à l'autre parce que je souffre beaucoup avec les gens qui sont autour de moi j'ai déjà découvert que beaucoup ne me comprennent pas on a des difficultés parce qu'on ne comprend pas l'esprit du prophète il dit si vous connaissiez comme eux sont grandes la pression du déplacement et l'affliction les désaccords entre les personnes vous voyez vous êtes dans une ligne du surnaturel et vous pouvez sentir le moindre mouvement interféré quand on est connecté au surnaturel la sensibilité augmente n'importe quel mouvement tu captes cela cela interfère tu captes cela il y a des endroits il y a des églises où pendant que celui qui est là il parle les gens peuvent faire n'importe quel mouvement ils peuvent même s'occuper de leur bébé leur donner à manger sortir à la dehors et il n'y a rien parce que d'abord celui qui est là il n'a pas de connexion mais un homme qui est connecté au surnaturel de sensibilité il capte n'importe quelle référence et plutôt n'importe quelle moindre préférence mounto un homme Merci. 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 Black. Merci. Voilà. Dans la foule mélangeée comme ça. Il y a friction. Il y a frottement. Il y a des désetления. Et pour que l'Esprit de Dieu Agisse Ça, ça demande un exote Il faut sortir du mélange Il faut sortir de la foule Laissez-moi vous dire Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui n'adorent pas Adorez C'est contacter l'être suprême Il n'y a pas moyen De contacter cet être suprême En gardant votre passé aux millions de gens Je suis ravie à des prix Je parie de cont 윤 C'est contacter l'y all Eh oui, le pé, on me s'crit Mégal 싶은 Mais t'amé Il n'y a pas list fin Le du déjeuner je vous retirez de la foule vous vous retirez de votre bataille vous retirez de votre maison vous retirez de votre maison vous moutez plus c'est la loi que la divinité suprema vous mouez vous abonnez amène vous n'avez pas à la tenda je dois vous parler beaucoup de soeurs n'adorent pas Dieu n'entre pas en contact avec beaucoup de femmes je parle au moins des femmes de mon église parce que je vous connais vous allez vous poser la question on était dans l'église quand est-ce qu'elle a eu le temps de savoir que telle soeur portait le soulier de telle couleur quand est-ce qu'elle a eu le temps de savoir que cette telle soeur avait une telle chevelure vous vous posez la question cela s'est passé à quel moment est-ce pendant qu'on adorait est-ce la réponse est oui c'est une personne qui n'adore pas le monde est-ce qu'elle a eu le temps vous voyez comment elle fouille la pluie tout ce que je raconte ici n'a plus de la place parce que quelques gouttes de pluie tombent sur le corps alors vous voyez ce que ça fait et vous les diagres et les huissiers le Saint-Esprit vous parle ça nous concerne nous tous donc des fois là vous voyez moi j'ai adoré dans les dénominations donc les choristes ont le pouvoir d'interrompre un prédicateur donc en pleine prédication l'homme est supposé être connecté à une sphère céleste où il y a un peu et automatiquement l'homme arrête vous pouvez comprendre est-ce que réellement on adore ou on adore pas donc quand nous nous observons comme ça il y a des choses je ne les vois pas mais il y a quelqu'un qui est spécialiste pour voir ce que moi je ne vois pas moi je regarde je vois autre chose lui il regarde il voit toute autre chose mais dans le même service et je vous ai dit je voudrais vous parler comme parlant à des adultes et je crois que je vous dis de tout mon coeur tout ce que Dieu me donne et je vous le dis sincèrement alors donc pour que Jésus c'est scripturé ce que je dis là parce que Jésus prie un homme loin de la foule la foule est venue pour moi pour demander la guérison de cet homme mais quand Jésus regarde c'est cette foule là qui est un obstacle à la guérison de cet homme qu'est-ce qu'il faut faire il faut l'éloigner Amen 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 C'est toi qui vois qu'elle est soeur c'est toi qui vois qu'elle est frère tu ne connais pas ce que le Saint-Esprit voit Amen C'est pas pour rien que le prophète insiste la manière que Dieu traite avec les gens des nations c'est individu 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 il n'y a pas un traitement collectif ça c'est une grâce réservée à Israël Frère Mme répète la même chose autour de ce sourd là dans la foi en action j'ai beaucoup de citations je vous en donne juste quelques-unes au paragraphe 93 comme les belges disent Frère Mme dit ayez foi maintenant voyez je vous l'ai dit tenez-vous tranquille vous voyez si vous si vous vous déplacez cela me quitte la chose qui agit là vous voyez ce sont des hommes je ne peux pas expliquer cela vous êtes un esprit et quand vous 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 interrompt le 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 saint esprit vous dites est-ce biblique et bien assurément Jésus avait fait sortir les gens de la maison pour ressusciter une fille morte il a pris un homme et l'amener hors de la ville loin des gens pour l'avoir lui seul alors tu veux que je traite avec toi alors il te fait un exode maintenant ce sont ces principes parce que nous les maîtrisons et quand on en parle les gens commencent à dire pasteur Albert il a touché à des choses c'est à ces choses que j'ai touché il y a un moment quand je suis en connexion avec Dieu je ne veux même pas que ma femme ici passe à côté de moi je ne veux même pas son passage là me dérange même si elle chante ça me dérange regardez que le prophète pour voir il monte au rythme de la musique au plus loin que le rythme de la musique alors maintenant vous êtes là je souffre parce que je cherche maintenant à vous dire quelque chose et laissez-moi vous dire que vous-même en tant qu'individu vous êtes une foule parce que parce que parce que je me dis qu'un homme c'est un être triple c'est un être une foule c'est une foule C'est le prophète. Je suis en train de lire comme un auxiliaire dans l'Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie. C'est là que j'ai lu. Du 1er janvier 61, paragraphe 239, je dis qu'un homme, c'est un être triple, le corps, l'âme et l'esprit. Il me dit, combien savent cela ? Dieu a choisi le cœur de l'homme. Mungu alichakula moyo wa muntu comme tour de contrôle. Le diable lui a choisi sa tête comme tour de contrôle. Déjà, vous-même, vous seul, il y a guerre. Il y a frottement. Déjà par le fait que vous avez un corps, c'est le terrain de Satan. Il a choisi la tête de l'homme, alors que Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Ils ont fait cette bagarre au jardin d'Éden et chacun a choisi une partie. Et je vous vois triste. Pourquoi ? Ça, ça. Et le corps ici, il y a 5 corps. Il y a une langue qui signifie. Il y a quelques diversités. Vous m'avez écouté avec la langue moja. La vie, un명, unawat危atement, un wal крoman, un déjeu, un déjeu, west ??? unawage, un déjeu, Dieu lui, c'est une meilleure pièce alors quand on descend de l'esprit ici il y a des yeux pour voir si tu peux plus voir alors ici on peut y aller le frère la conscience la mémoire le kombucho l'imagination il y a les raisonnements et il y a les affections ou les émotions alors maintenant si vous regardez le frère m'a dit le diable a choisi la tête ok Max Steel maintenant regarde les 10 sens là et commençons à voir combien de sens sont rattachés à la tête on peut y aller tu n'avais sa qu'en d'aquile la vie qu'on a c'est la tête le vu lui l'autre et même c'est le sujet qui n'est j'ai rien le cerveau alors que pensez-vous de la mémoire l'imagination raisonnement et même les émotions je peux mettre ça de côté alors imaginez-vous un peu j'ai déjà 8 sur 10 80% des singes ou des portes qui sont rattachés à la tête et la tête est la partie de contrôle du diable et Dieu lui n'a choisi que le cœur qui est dans l'âme alors maintenant vous pouvez comprendre qu'il y a parce que les deux puissances Satan et Dieu ce sont des opposants ce sont des gens qui ne s'entendent pas la Bible dit les passions de la chair sont ennemies sont opposées aux passions de l'esprit du Saint-Esprit pas l'esprit humain aux passions du Saint-Esprit si vous avez le Saint-Esprit il est dans le cœur donc c'est déjà vous-même vous êtes une foule mélangée vous êtes conscience vous êtes imagination vous êtes raisonnement vous êtes vous êtes vous êtes vu vous êtes l'oreille vous entendez vous entendez beaucoup et alors laissez-moi un peu le dire donc si on doit être un peu plus honnête sur 10 choses que nous entendons 8 sont généralement fausses c'est des mauvaises nouvelles c'est des mensonges c'est des calomnies il raconte ça il propage c'est tout ce qui passe dans nos oreilles et gratuitement comme vous vous connectez aux réseaux sociaux une bande de mensonges n'importe qui peut dire n'importe quoi et ça peut devenir un verset que un homme va même prendre il croit qu'il a et puis il dit on risque un whatsapp comme si un whatsapp c'était un dieu donc vous êtes déjà une foule mélangée vous seul s'il faut que Dieu traite avec vous il vous faut un exode vous devez sortir hallelujah amen oh Jésus vous voyez Dieu a choisi le coeur de l'homme le diable a choisi sa tête comme tour de contrôle vous voyez et qu'est-ce que le diable fait il lui fait voir il fait voir à l'homme des choses regarder avec ses yeux mais cependant Dieu fait croire à l'homme dans son coeur les choses qu'il ne voit pas il lui fait croire dans son coeur les choses qu'il ne voit pas il va vous dire qu'il a vu les yeux ont vu une chose mais le coeur a vu autre chose on doit alors écoutez écoutez je vous cache je dois vous dire la vérité je dois vous dire je vais vous livrer les secrets de ma petite inspiration dans la plus grande bataille jamais livrée je vais prendre le pagaphe 146 et 147 et votre prophète et mon prophète nous dit ceci il prend Genèse 12 l'appel d'Abraham il dit c'est par toi de ton peuple Abraham on a lu non on a lu ça c'est par toi de ton peuple Abraham ils sont ce qu'il y a ce que ce sont des sceptiques et des incroyants c'est ce que Dieu voyait dans ces gens mais c'était la famille d'Abraham c'était sa patrie c'était son pays Dieu lui dit c'est par toi de ces gens parce qu'en réalité ce qu'ils sont ce sont des sceptiques des incroyants ils vont t'entraîner dans le même pétrin que sors de là sépare toi et vis pour moi ça c'est William Branham l'interprète divin des écritures sors de là sépare toi et vis pour moi caisse caisse laisse toute ta conscience et tes sens derrière toi dégage ta pensée rappel toi c'est moi viens vivre avec moi Dieu appelle chaque semence d'Abraham à ce même genre de vie la grande bataille se poursuit maintenant partout dans le monde fassiote duniani Dieu mungu anattaca que ces enfants se séparent de quoi batoto yaki batiengane nanini Dieu mungu anattaca que ces enfants se séparent de quoi batoto yaki bachane nanini de la vie batien nakuona du goût du touché de l'odorat de l'ouïe des imaginations de la conscience de souvenir de raisonnement desaffection qu'il dégage leur pensée et laisse la parole entrer et qu'il marche au pan de la parole voilà un vrai soldat c'est ta patrie c'est ta famille c'est la maison de ton père je t'appelle à sortir je te dis va-t'en si tu t'en vas j'ai mimita j'ai mimita si tu veux voir combien je peux prendre rendre ton nom grand Abraham je rendrai ton nom grand je te rendrai puissant tu seras une source de bénédiction et si tu veux voir ces choses voilà ce que c'est C'est ceci pour toi, frère Branham, chaque semestre d'Abraham doit se séparer de quoi ? De sa patrie, de la maison de son père, sépare-toi de toi-même, sépare-toi de tes imaginations, sépare-toi de ta vie. Oui, sache que les choses que tu vois, les choses que tu entends, pour l'onction du diable, Satan en a l'emprise. Amen. Le message de ce soir, je parle aux adultes. J'ai toujours pensé que, sépare-toi de toi, je me rappelle, c'est une onction de lucifer, c'est sa tour de contrôle. Il est un homme qui est un homme qui est un chungouzi. Monte ! Panda ! Piot ! Jukamisa ! Qu'est-ce qui fait la joie de tout le monde ? Kuchimia et Négulita-fura, yabantou bote. Amen. Ne marche pas au rythme des hommes. Apana goutembea, mouamre yabantou goutembea. Amen. J'ai envie d'exploser maintenant. Amen, amen. Si Molière pouvait me permettre, je dirais, exodant. Il nous faut un exode ce soir. Qu'est-ce que c'est que l'église ? C'est appeler l'ordre. Un exode. Sortir de. Alors, maintenant, mes frères, mettez-vous à ma place. Ce sont mes imaginations. Ça fait partie de moi. C'est ce bien-raisonnement. C'est ce que mes yeux ont vu. Et Dieu me demande, il me dit, c'est pardon. Je dois être un Albert qui sort d'Albert. Je dois me renier. Je dois voir avec les yeux. Et nier. Nier. Je renie. Ce que mes yeux voient. Et pourtant, mes yeux n'ont vu. Dieu dit à Abraham, Sors de la maison de ton père. C'est mon père. C'est lui qui m'a engendré. J'attends. Sors. 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 Mais c'est tout ce qu'on m'a enseigné. D'abord, la France. Sors. Sors. Amen. Eh. Wa, wa, wa. Wa. Eh. Non. Eh. Faudra me dit. D'où par là, ma na sème. J'ai toujours aimé beaucoup quand M. Christophe prêche, même quand il parle, même quand il prie, il a toujours insisté absolument. Il faut avoir la sème. Alors, M. Christophe, écoute comment M. interprète la nouvelle naissance. Je suis dans Israël, en Égypte, au point 165. M. Christophe prêche. On me dit. Mme sème, vous entendez ça? L'homme. Qui est né de nouveau. est un homme phénomène. Et frère madame fait Alléluia. Donc le frère qui a fait Alléluia là, tu es vraiment connecté. Parce que c'est ce que ton prophète a fait. Un homme qui est né de nouveau est un phénomène. Alléluia. Écoutez, écoutez, écoutez. Ce n'est pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. C'est ce que nous faisons à l'appel à l'hôtel. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Qui a crié ? Et quelqu'un lève la main. C'est un homme qui s'approche et il a besoin de naître de nouveau. Alors maintenant, il dit ce n'est pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. C'est un don de Dieu. Né de nouveau tiré hors de ce monde du domaine du domaine n'est-ce pas en acceptant ou en levant votre main comme ceci. si tu es né de nouveau tu es retiré hors du monde hors du sens. Merci Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. À ce moment-là, tu ne regarderas pas ce que les yeux regardent. mais il y aura d'autres yeux attachés au cœur parce que c'est là que Dieu est. Ça sera rattaché au cœur. Tu es totalement retiré hors du sens. Alléluia. Allez, laissez-moi brecher tout petit peu. Et regardez quand Dieu appelle Abraham il connaît Abraham à un mystère de la circoncision qui est la nouvelle naissance. Vous le savez ? William Branham dit on voit Abraham dire chérie chérie allons au grand magasin faisons la layette et ils sont partis faire la layette sans grossesse. Sarah pouvait lui poser la question. Mais chérie qu'est-ce qui arrive ? Il n'y a pas la grossesse. Mais Abraham était hors de sens. Hors de ce que voit les yeux. ce que tu vois n'est pas réel dans le monde. Ce que tu vois c'est une tour de contrôle du diable. Exodez sortez de vos sens voyagez Abraham sors de ta patrie sors de tes imaginations sors de ce que tu vois sors de ce que tu entends sors de ce que les hommes disent c'est des signes de la nouvelle naissance sors de tes sens Je vous lirai peut-être un autre jour Nous arrivons au salut quand nous sortons hors de nous même Je sais que je trouble je vais quand même vous troubler C'est quand la prostituée est sortie hors d'elle même qu'elle est arrivée au salut dans la maison de Simon Comment elle est sortie d'elle même Une personne normale ne peut pas aller prendre un parfum vider sa caisse et acheter un parfum le plus cher et vendre des pieds C'est illogique regarderaient parlerait d'une folle et réellement elle était folle aux yeux du monde mais elle est sortie hors d'elle même et la vie prie loin ce que les yeux voient et cela la conduit vers Jésus qui est le salut et le frère me dit lui même que moi même de temps en temps je sors hors de moi même c'est alors que je le contacte pour pour atterrir je ne sais pas si vous m'avez saisi de toute façon si vous ne sortez pas vous vous allez toujours être en Egypte il n'y a pas de problème vous serez en Egypte non on doit faire la différence je veux voir les égyptiens ce soir et les israélites mais c'est le même message que je prêche je n'ai rien inventé je n'ai rien inventé donc si vous voulez que Dieu traite avec vous vous devez commencer par sortir et nous sortons de quoi nous l'avons vu ok on sort de ce que l'on voit je vais vous dire que beaucoup de choses que vous voyez sont fausses je dis c'est faux je vais dire à un étudiant on t'a donné 3 sur 10 c'est ce que les yeux ici voient et tu peux regarder ça et dire c'est faux et les 3 changera c'était 3 comme ça et on ajoutera un 3 comme ça et tu deviens phénoménal alors le roi ben adad roi de syrie il se sent fort il a une armée très forte il a beaucoup de rois qui sont assujettis il envoie ses mission vers le roi de samarie le roi d'israël et à l'époque c'était akab il lui dit parle les messagers ton argent et ton or et tes femmes et tes tout ce que tu as debout dans ta maison c'est à moi et les messagers viennent ils trouvent akab ils disent un message de la part du roi ben adad ton argent ton or tes femmes j'ai oublié tes enfants aussi tout ce que tu as de plus beau c'est à lui mais bien accueillé akab connaissant la grandeur de ben adad akab et la fureur ou la terreur qui circulait partout sur sa force mes frères quand vous aurez le temps à le lire il répond allez dire à monseigneur le roi qu'il en sera ainsi j'obéis en d'autres d'air j'ai dit amen parce que ben adad était fort les messagers sont allés au roi il a dit amen ben adad dit donnez moi du vin demain retournez lui dire le roi ben adad dit tout ce qu'il y a de précieux dans ta maison mes serviteurs vont fouiller et dans toutes les maisons de tes serviteurs ceux qui sont autour de toi ils vont te prendre pour me ramener ça c'est déjà demain les messagers reviennent c'est l'or que vous êtes venus par non il a rajouté on doit fouiller ta maison prendre tout ce qu'il y a de précieux et puis aller chez tous tes serviteurs maintenant akab di akab sasak asema donne moi une minute akab appelle les anciens d'israël akab akait wazew a israel mon mon on a b an kouyawa j b b b n d d ou y m t t t k e b z m m waz j en j an asem a y 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 Incapable Tu as dit le mot Pourquoi ? A cause de ce qu'il voyait A cause de ce qu'il entendait Maintenant Les anciens d'Israël Ils lui disent Merci Jésus N'écoute pas Et n'accepte pas Robote je te dis N'écoute pas N'accepte pas Est-ce que je peux le dire à Inicère Malgré que le diable Fille mine de colère Malgré qu'il terrorise Malgré que tu vois ça N'écoute pas N'accepte pas Parce que je peux le dire à ce qui sont au balcon là-bas N'écoute pas N'accepte pas Ce soir Je prends une décision C'est vrai Que je vois qu'il est fort Il a assujetti beaucoup de rois Mais Je lui resiste Maintenant Vous saisissez Vous saisissez ma pensée En d'autres termes Abraham Sors de ta patrie Maintenant Benada Il revient vers le message A lui dire J'ai refusé Pour ce qu'il vient te demander ici J'ai refusé Les messengers sont partis Au revoir Le mouna Il a changé de langage Il a dit Les premiers Les messengers ont accepté Mais les décisions J'ai refusé Benada Benada Il a dit Donnez-moi du vin Bivo Il dit Deme Nous descendons A Samari Je veux voir Qui sauvera Aqab D'entre mes mères Aqab Vait me taquiner Aqab Préparer Préparer la guerre Préparer Préparer la guerre Préparer Quand il parle comme ça C'est Tous les généraux Soutani Ils ont préparé La Bible dit Une très grande armée C'est alors que Un nom de Dieu Un prophète Appare Chez Aqab 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 Ainsi dit L'Éternel Oui, il a menacé Mais écoute-le Et c'est dit l'éternel Je livre Les Syriens Entre deux mains Et si parle l'éternel Et vous saurez Que je suis l'éternel Est-ce que tu veux savoir Que l'éternel est l'éternel Qu'est-ce que tu dois faire Sors J'ai vu Je perds J'ai entendu Sors Quand il a eu le courage De dire non Un prophète est à moi Amen Amen Et cette fois-là Dieu lui dit même Par l'homme de Dieu Il lui dit Vous n'allez même pas attendre Vous allez les attaquer Ils vont venir par telle direction Vous sortez premièrement Allez vous les prenez Ne regardez pas votre nombre Ne comptez pas Ne comptez pas Amen Amen Sauter Mac Sauter Amen Sauter Ce soir Je suis capable De produire un miracle Amen Mais qu'est-ce qu'il vous demande Sauter Amen 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 Alors Israël est sorti Les gens des Syriens Les ont vus Quelques hommes Ils ont fait tomber Des milliers Et des milliers Et on dit Benadad Il a pris fuite Benadad Capitaine L'homme de Dieu L'homme de Dieu Réviens Maintenant écoutez Et cette guerre là Était sur des montagnes Vous savez L'homme de Dieu Réviens Il dit Aqab L'homme qui a fui là Réviens Réviens Écoute Ce qu'ils vont se dire Ils vont se dire L'air Djet Acer Mungu Abo Et connu Les djets Des montagnes Cette fois-ci Attakons-les Dans les vallées Les djets Et des djets Des montagnes Attakons-les Dans les vallées Nous serons plus fort Parce que l'air Jou Mungu Wabo Et des djets De montagnes Et l'homme De Djet Aqab Est-ce que vous commencez A voir mon sujet Sur n'importe Sur n'importe Quelle terre J'ai vécu J'ai vécu Le Seigneur Jésus A vécu Satan Dans les séjours Des morts Il a vécu Satan Dans la pirogue Lorsqu'il était Sur les eaux Et que le diable A soulevé des vagues Il l'a vécu Il a poursuivi Le diable Au cimetière Dans le fou Des gadara Il l'a vécu Il l'a poursuivi A la croix Il lui a donné Un coup mortel Il s'est descendu Dans les séjours De mort Il lui a arraché Les clés Sur n'importe Quelle terre Je vais Cressat Frère Qu'est-ce que tu dois faire Son Toca De ce que tu vois Son De ce que tu n'entends Adresse-toi à la parole Et tu vécras Satan Sur n'importe Quelle terre Vraiment Même si tu es sur Les limous Moura de cancer Tu le vécas Parce que l'église Peut-être avec moi Sur n'importe Quelle terre Je vais Cressat Que ça soit La CGS Vous qui faites Les affaires Que ça soit La conjoncture Sur n'importe Sur n'importe N'importe Quelle terre Je vais Cressat Est-ce que vous êtes Suffisamment Oué maintenant Ne me parle pas De ce que tu vois Parce que c'est lui Que ça soit Il m'tient Il m'entend Il m'entend Qu'est-ce que tu vois Jeve 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501